et bien bonjour à tout le monde je vous montre cette fois ci je vous fais une vidéo pour vous montrer la différence entre les feuilles d'ail des ours et les feuilles de colchique la colchique vous la voyez ici la feuille est plus étroite l'ail des ours est une feuille plus large par ailleurs à la base de l'ail des ours on voit un pétiole très nettement ici voyez c'est la tige de la feuille comme on dit le pétiole alors que la feuille de colchique n'est pas pétiolée du tout donc grosse différence également la feuille d'ail des ours si on la retourne il ya une nervure très nette saillante voilà vraiment saillante qu'on voit ici voyez très saillante donc si on retourne la feuille de colchique voyez la nervure il ya une petite nervure qu'on devine mais elle est beaucoup moins saillante alors je vous montre les différences parce que malheureusement beaucoup de gens s'intoxique en confondant l'ail des ours et la colchique récemment en autriche il y a eu deux morts quand même il faut savoir qu'il ya plus de décès d'intoxication par les plantes sauvages que par les champignons il est vrai que il ya à peu près une centaine au moins de plantes mortelles contre à peu près une quinzaine de champions mortels donc les plantes il faut faire très attention on peut confondre l'ail des ours aussi avec la feuille de muguet ou certains la confondent aussi avec les jeunes feuilles de lys martagon qui sont aussi toxiques le muguet également très toxiques donc si vous voulez ramasser des plantes comestibles il faut bien connaître la botanique pour pas se tromper et de préférence participer à des stages botaniques comme ceux que j'organise dans le vercors et en haute morienne ou là vous pourrez ramasser des plantes et apprendre à ramasser des plantes comestibles sans se tromper à très bientôt